Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, ménage et rangement. Je pense que ça va être sur deux jours. On va faire un petit peu de ménage vraiment vite fait, comme d'habitude, passer Josette, un petit peu de serpillère quand même et ranger la cuisine, le salon parce que c'est vraiment un bordel en ce moment. Aussi ranger le couloir, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Je reviens en fait de brocante, du coup toutes mes affaires de brocante sont dans le couloir, il faut que je les range dans le dressing de l'entrée. On va faire ça aujourd'hui. Demain normalement je reçois une commande de chez Coro, donc c'est une collab avec eux que j'ai. J'ai commandé des petits produits chez eux, je vais tout vous expliquer quand je vais recevoir la commande. Et écoutez, ne faites pas attention à mes cheveux. J'ai mis de l'huile, donc ils sont extrêmement gras et huileux, mais en ce moment avec le soleil, la chaleur et tout, il faut vraiment un maximum hydrater ses cheveux. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Donc dans le salon, c'est un bordel. Il y a des plaides de partout, le canapé est plein de poils, le prince, voilà, ça vient un petit peu partout. J'ai acheté des bocaux à Ikea la dernière fois, donc c'est pour mettre la commande de chez Coro dans les bocaux. Je pense que j'en aurai pas besoin de plus. Donc là, c'est sur la table et je pense que je vais les laver et je vais les faire sécher. Je sais pas par où commencer. J'ai aussi des cartons qu'il faut que je mette aux encombrants. Ouais, je sais pas par où commencer là. Donc voilà l'état actuel du salon, c'est n'importe quoi. Là, il y a des plaides, il y a mon planning de chez Truffaut, WTF. Encore des plaides, toujours des plaides et beaucoup de plaides. Du coup, faut que je fasse un choix en fait, parce qu'il y a trop de plaides. Je peux pas avoir autant de plaides, mais j'aime bien avoir des plaides. C'est cool les plaides. Du coup, déjà, on va aspirer le canapé là, parce que là, c'est plus possible, il y a trop de poils. Ah ouais, non mais là, faut que je range ça. Faut que je nettoie ça et que je range ça. On va faire la table basse les gars, parce que c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai un petit peu mieux rangé. Il y a des choses qui n'ont rien à faire là, genre des petites boîtes de mes montres, le mode d'emploi du Roborock. Mais en fait, j'ai tellement l'habitude de les avoir là que ça coule de source. Donc j'ai mis mes petits bols pour l'apéro. Là, c'est l'apéritif. Là, c'est tous les dessous de verre que j'adore. J'adore les dessous de verre. Là, c'est des petits pots en forme de cœur. Un préservatif, toujours. C'est mes voisins qui m'ont filé. J'en peux plus. Et mon disque dur, ma DS. Ça fait tellement longtemps que je ne vais pas jouer à la DS. Donc voilà, déjà, pour le premier truc, il faut que je nettoie ce qu'il y a dans le... Vous allez voir, dans la tablette. En fait, j'ai acheté cette table basse là parce qu'elle est super pratique. Elle se lève et elle fait une table. Et moi, j'adore ça. C'est super pratique. Voilà. En gros, je mets tous mes thés d'oreillers, mes trucs de coussins, etc. Donc c'est vraiment pratique. Il y a aussi un bol. Il y a encore des trucs de thé. Du coup, les trucs de thé, je les laisse là. Ouais, il est propre là de nettoyer en fait. Donc pas besoin de repasser un petit coup là. Mais ouais. Voilà. De la fois, on me pose la question, mais ma table basse, elle vient de chez Amazon. Elle n'est plus du tout dispo. Enfin, je pourrais même pas vous mettre le lien. Elle n'est plus du tout disponible depuis bien longtemps. Bon, voici le canapé avant. Et voilà le après. Il y avait des petites traces et tout. Donc j'ai nettoyé avec une éponge. Donc déjà, ça, c'est fait pour le canavé. Maintenant, on va s'attaquer au meuble. Alors, il y a ces petites décos là. C'est des décos de Noël en fait. Donc je vais les ranger parce que ça n'a rien à faire là. Enfin, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont là pour la tour. Il faudrait que je repaille en fait mon meuble et que je mette du vernis parce qu'il a jauné un petit peu. Alors en fait, je vous montre vite fait. Mais en gros, le meuble, il est super abîmé parce qu'il y avait une bougie qui a fondu et elle a attaqué le... Qu'est-ce qu'il a vu encore ? Oui, c'est des oiseaux mon chat. Non, ça queue. Mais laisse les oiseaux tranquilles. Pourquoi tu veux les bouffer à chaque fois ? Non, ça queue. Non, mais il est parti l'oiseau. Non, tu le laisses. Bah non mon cœur, mais on ne peut pas manger les oiseaux. Je sais que toi, c'est ton instinct animal et tout. Moi, je te jure, on ne peut pas. C'est des gentils oiseaux. Ils viennent manger à la maison parce que je leur offre à manger. C'est un repas gratuit. Mais c'est meilleur quand c'est gratuit, Prince. On le sait tous. Il n'est pas content. Donc je disais oui, il faut que je repaille mon meuble. Mais en fait, ces petites décos-là vont aller dans le bureau à un moment donné. Donc il y aura juste ma bougie qui est juste là. Peut-être le visage et ça, ça ira aussi dans le bureau. Du coup, pour l'instant, je laisse ça comme ça et j'allume en fait tous les soirs une bougie qui est juste là. Pour le master d'une de mes potes, en fait, on a un délire, c'est qu'il faut allumer une bougie pour que les gens ont leur master, etc. Donc pour mon pote, ça a fonctionné. Et pour mon autre pote, ça met du temps quand même. J'ai déjà vidé deux bougies. Et là, j'en suis à la moitié de celle-ci. Donc c'est un peu long. Mais bon, on y croit. Ensuite, il y a mes petites décos que j'aime trop. Elles sont trop choupies que j'avais achetées à Primark. Et après, voilà, il y a toujours mes paniers qui se vident au fur et à mesure. Maintenant, on va s'attaquer à la cousine. Ah, je ne vous ai pas montré un truc. Attendez. On a eu ça à Truffaut gratuitement. C'est... Enfin, ça sent avec des paquets de trouvettes, en fait, et on les a donnés. Du coup, c'est de la marque Royal Canin. Ça permet de gratter les poils sur le canapé ou sur les tapis, etc. Donc on va tester ça parce que j'ai plein de poils sur le tapis. Et ça, c'est une brosse, en fait, que tu mets comme ça, que tu attaches, et tu peux brosser ton chat avec. Donc c'est vendu dans des petites pochettes. Enfin, vendu, c'est pas vendu, c'est donné dans des petites pochettes. Donc si vous allez à Truffaut et tout, n'hésitez pas à demander des petits goodies. Donc, je vais essayer de faire ça sur le tapis. On va voir si ça fonctionne. Oh, mais c'est trop bien ! J'adore ! Avant, je le faisais avec la brosse de Birdie. Et du coup, bah là, c'est beaucoup plus rapide. Regardez, j'ai enlevé ça, et j'ai enlevé ça, c'est énorme ! J'ai même passé un petit coup sur le plaid. Il y avait encore plein de poils, même après avoir passé la spi. Trop contente ! Ensuite, la cuisine, je la fais assez souvent, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a ça à ranger parce que voilà, c'est propre. Et voilà, il n'y a pas grand-chose, sauf la table, là, c'est un peu le bordel. J'ai reçu mes photos là-là, je suis trop contente. On va faire un mur de photos bientôt. J'ai acheté ça aussi à Truffaut, c'était à 3 euros et quelques au lieu de 15 euros. Ça, c'était à 2 euros au lieu de 10 euros. C'est des petites cendres, je ne sais pas si vous allez voir avec le contre-jour. Bref, c'est super bien. N'hésitez pas à aller à Truffaut pour faire les soldes, c'est plutôt avantageux. Vous pouvez m'engueuler pour le cadrage, franchement, je vous comprendrais. On va nettoyer les bocaux, nettoyer la table, enfin voilà, on va nettoyer un petit peu la cuisine. Mais franchement, je le fais tout le temps, donc il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Bon, j'ai nettoyé tous mes bocaux, mais je suis dégoûtée. Genre ces bocaux là, il y a des fleurs cheloues vertes là. C'est très très moche. Pourquoi j'ai pris ça ? Je n'ai pas dû le voir dans le carton. Voilà, c'est fini pour le salon. Je ne sais pas si je vous aide juste après. Mais là, on va s'attaquer à ça et ça. Voilà, il y a une des chaussures qui traînent là-bas, c'est n'importe quoi. Donc, on va mettre tout ça au-dessus. Il faudra que... Bon, je n'arrive même pas à l'ouvrir tellement que c'est le bordel. Ça, il faudra que je range l'intérieur, il faudra que je le vide. Et on va mettre tout ce bordel là-haut. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Je pourrais même mettre une autre étagère, tiens. Ah là, c'est du porteur. Là, ce n'est pas du porteur non plus. Comment il a fait le monsieur ? Ah, il a quand même fait des trous là-bas. Je ne veux pas faire des trous dans du porteur, moi. Bah écoutez, on va essayer de galérer toute seule. Voici l'angle de vue que j'ai. Prince qui a retrouvé sa caisse de transport qu'il kiffe. Bon, voilà pour l'instant ce que ça donne. J'ai galéré à mettre ça. Je n'en pouvais plus. Il y a des choses là-dedans que je n'ai pas mises sur Vinted. Donc, il faudra que je prenne en photo, je pense, mi-juillet à mon retour de vacances avec des sacs, des chaussures, etc. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je range tout ce qu'il y avait dedans. Genre le gros truc là de Noël. Bon, voilà. Tout est rentré. Au moins, ça, c'est fait. On peut fermer. Voilà, le bordel est rangé. Je viens de recevoir aussi un petit produit. Par contre, au niveau des emballages, la boîte a fait ça. Il y a tout ça de carton. Je pense que vous pouvez le voir, j'en ai un petit peu marre des cartons. Les gens n'optimisent pas et ça m'énerve. En fait, c'est trop d'emballages pour rien. C'est insupportable. Mais sinon, j'ai reçu un produit assez sympathique de la part Maison Berger Paris. C'est un diffuseur de voiture. Je connais très, très bien cette marque-là parce qu'elle se vend aussi à Truffaut. C'est au Coco Monoi. C'est une de mes senteurs préférées. Donc, j'ai trop, trop hâte de pouvoir l'utiliser. Ça se met, en fait, dans la voiture et ça diffuse un super bon parfum. Donc, je suis trop, trop, trop contente. On va le tester pendant les vacances, tiens. Et l'intensité est de 4. Vous avez la petite pastille à l'intérieur. Ça sent super bon. Vraiment, l'odeur, elle est assez forte. Tu les mets à l'intérieur et ensuite, il faut faire aller l'air conditionné de la voiture. Et après, ça sent super bon. Donc, ça, j'aime trop. Donc, tu clips ça derrière. En plus, la couleur, j'aime trop. C'est super joli. Merci beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'étais en train de nettoyer le balcon parce qu'il y a les ozos qui ont chié un peu partout et qui ont foutu des graines un peu partout. Donc, j'ai nettoyé et j'ai réparé aussi ma petite maison parce qu'il n'y avait plus de vis. Donc, j'arrivais plus à l'ouvrir parce que c'est n'importe quoi. Du coup, on va rehausser... Ah bah, il y a un petit oiseau. On va rehausser un petit peu la maison et on va rajouter des boules de graisse parce qu'il n'y en a plus beaucoup là. Ouais, c'est pas terrible. Et regardez, dans ma jardinière, il y en a partout. Partout, partout. Et j'ai plein de fleurs. Je suis trop contente. Et j'ai mangé ma première fraise hier. Je suis trop ravie. Je vais couper un petit peu les fleurs qui sont fanées. Et vous pouvez voir que ça repousse. Donc, c'est trop trop bien. Voilà pour le balcon. J'ai retiré toutes les plantes mortes et tout. Et j'ai rajouté des boules de graisse. J'ai regroupé des boules de graisse dans un seul filet. Les gens qui me disent, ouais, enlève le filet et tout, c'est beaucoup plus simple pour les oiseaux. Mais en fait, non, ça rattrape les morceaux qui peuvent tomber. Donc, c'est pour ça que je les laisse. Là, je l'ai réparé. Donc ça, c'est cool. Mais ils font beaucoup de tris. Visiblement, c'est n'importe quoi. Bon, déjà, le couloir, c'est un peu mieux. On peut circuler. On peut... On peut circuler, tout simplement. Voilà. Donc, on va s'attaquer aux séloilettes. J'ai envie de... Enfin, c'est vraiment le bordel. Donc, il faut que je re-range un peu tout ça. Mais avant ça, on va manger parce que j'ai super faim. Il est 14h28. J'ai mis un avocat au frigo refaire avec des tomates. Je crois que j'ai de la salade aussi du jardin de mon père. Ah, et si je faisais un petit peu de quinoa... Je déteste le quinoa. Putain, j'en peux plus. J'ai encore tout ça de quinoa à bouffer. Je peux plus. J'ai fait une salade, quinoa, avocat. Bon, bah, on va manger ça avec du melon que j'ai acheté à Lidl. C'était 2,50€ les trois. Ils sont super bons. Quand je vois le prix des melons chez mon père, je me dis waouh. On est plutôt bien ici. Et voilà mon petit repas du midi. Du melon qui est vraiment super bon. Je suis vraiment choquée du prix et de la qualité. Alors que chez mon père, c'est du marché. C'est des producteurs locaux, etc. Et leurs melons, ils sont dégueulasses. Et là, je suis super contente. Lidl, ils ont vraiment bien choisi leurs melons. Petite salade. Donc quinoa, salade du jardin, tomate, avocat. Et voilà. Il me manquerait plus de la feta un petit peu là. Ce serait parfait. J'ai mis du basilic et aussi les 5 épices. Donc pour en ajouter un petit peu de goût et des cristaux de sel. Donc je vais regarder un petit peu la télé en même temps de manger. Je vais regarder une petite vidéo YouTube. Il est actuellement 14h38. Donc ouais. On a encore un peu de boulot quand même. Il est bien plus tard. Il est 16h40. J'ai eu beaucoup beaucoup de contre temps. Des petites choses à gérer qui m'ont bien cassé les couilles. Je vous avoue. J'ai fait mon inscription aussi. Enfin, j'ai fait pas mal de choses sur l'ordinateur. Et j'ai dû régler un truc avec... Un truc en interne en fait. Donc ça m'a pris du temps. Bref, j'arrête de parler. Prince veut bouffer les oiseaux depuis tout à l'heure. Prince, tu vas rentrer. Non. Tu iras dehors tout à l'heure quand j'aurai fini le cellier. Bon. On va peut-être passer Josette maintenant. Tiens. Non ? Ça, ça sera fait. Ça sent bon. Je sens le diffuseur de Maison Berger depuis là. J'ai racheté des petites lavettes pour Josette. Donc à chaque fois, elle en avait que une. Du coup, j'ai pris ça. J'ai une tête. Hop. On va lancer la Josette qui est vraiment le meilleur investissement au monde. Et après, on va s'attaquer donc au cellier, à l'organisation un petit peu. Voilà. C'est parfait. On va changer l'eau et on va mettre un petit peu de produit dedans. Pour ceux qui n'ont jamais vu le celloilette, voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est le bordel actuellement. Il y a des brides de lait derrière. Et en fait, ça vient de chez Ikea. Et on a appelé ça le celloilette. Du coup, voilà. De base, c'est beaucoup mieux organisé. Mais là, j'ai beaucoup trop de choses. J'ai des boissons. En tout cas, en dessous, là, c'est n'importe quoi. Du coup, j'avais acheté des bacs à action. Désolé si vous entendez mon aspirateur. J'avais acheté des bacs à action. Donc, on va essayer de tout réorganiser, etc. Ça, le mustier, j'aimerais le mettre autre part. J'aimerais le mettre dans le dressing, là, juste à côté. Parce que sinon, j'ai pas assez... Enfin, on va essayer de l'organiser. On va essayer de voir. Et j'aimerais bien acheter la même chose que ça, ici, pour mettre d'autres boissons. On verra ça un jour quand je vais aller à Ikea. Donc, voilà. J'ai toutes mes réserves, en fait. Pommes kiwis, mangue, etc. Les fustis, les bidules, les chouettes. Les petits gâteaux et tout que je prenais pour aller en cours. Enfin, c'était vraiment ma base. Le stock de café. Il faut voir qu'il y en a beaucoup. J'ai au moins un an de café, là, actuellement. Donc, voilà. Dès qu'il y a une promotion, j'achète beaucoup de packs. Donc, ça, c'est les meilleurs cafés du monde. J'ai encore du muesli. Il y en a certains que je dois donner à mes amis parce que je n'aime pas la fraise. Enfin, aux fruits, je n'aime pas trop. Je préfère au chocolat. Donc, mes amis, je les vois samedi, vu que c'est l'anniversaire d'une amie. Je vais préparer un petit sac pour eux. Comme ça, ils se serviront. Ils prendront ce qu'ils veulent. Bon, Josette a fini son travail. Du coup, je vais pouvoir enfin vous parler. Donc, j'ai fait énormément de tri pour les muesli. J'ai mis ça dans des sacs. Parce que, en fait, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup trop. Je ne peux pas tout manger. Du coup, j'ai mis ça dans les sacs. C'était toutes les nouveautés, là, qu'ils m'ont envoyé. Bon, je laisse ça comme ça pour l'instant. J'ai mis les petits bacs que j'avais achetés à H&M. Je pensais les mettre dans la salle de bain, mais ils sont beaucoup trop profonds. Du coup, je les laisse là pour l'instant. Ils sont super jolis. J'ai mis tous mes petits snacks. Là, c'était mes petites briques. Donc, quand j'achèterai des petites pommes potes, je les remettrai ici. De toute façon, demain, je vais avoir une commande Koro, comme je vous avais dit. Donc, ça va se remplir un petit peu. Genre là, c'est vide pour l'instant. Je ne vais pas montrer, mais ces bacs-là de chez Action, ils sont vraiment trop, 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 trop bien. Donc, je vais en acheter deux autres la prochaine fois. Je pense que je vais passer demain à Action. Donc là, il y a toutes mes sympées au citron. C'est ce que je prenais à la fac pendant mes partiels. Je ne prenais que ça, que ça, que ça, au distributeur, à la cafette. Je prenais tout le temps ça. C'était super bon. Toutes les bouteilles de Paris, il y en a trois autres qui traînent là. Là, c'est mon Fusti, mes smoothies, et des Red Bull, etc. Enfin bon, tout ce que je ne me sers pas trop, je l'ai mis là. De toute façon, après, il y aura la litière de Prince qui sera... Enfin, les bacs de litière, ils seront là. Donc, il faudra que je bouge un petit peu tout ça. Et écoutez, bah voilà, pour l'instant, demain, comme je vous dis, je vais être livrée, donc ça va un peu plus se remplir. La Josette est passée partout dans l'appartement. Donc, je vais remettre en place les rideaux. Hop, voilà. Oh, c'est tout propre, c'est tout beau. Donc, on se retrouve demain pour la suite du vlog avec la commande Koro. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va me plaire aussi. Ah oui, et j'ai mis aussi mes petites pépites de chocolat dans le petit bocal qui vient de chez Ikea. C'est trop mignon, je trouve ça trop trop chou. Voilà, j'ai mis ça là-dedans, c'est trop mignon. Nous sommes donc le lendemain. Je viens à l'instant de recevoir ma commande Koro. Je suis trop contente. Il y en a un, il s'est fait un petit peu maltraité. Mais bon, je ne pense pas que ce soit mon colis parce que c'est des produits secs. Le monsieur était trop gentil de UPS. C'est la première fois que j'ai un coursier aussi gentil. Enfin, il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il venait vers telle heure. Et là, il me montre trop gentil. C'est la première fois que je... Pourtant, j'en vois à des coursiers. Mais lui, il est trop mignon. Donc, j'ai reçu gratuitement de la part de Koro une commande que j'ai moi-même faite sur leur site. Je trouve que leur site, il est vachement bien fait. Les couleurs, elles sont trop trop belles. Les produits sont vraiment bien mis en avant. Ils proposent des aliments secs, des aliments pour le petit dé. Des aliments de qualité supérieure, on peut le dire. Vraiment, c'est d'une très très bonne qualité. J'ai vu les avis. Ils étaient tous excellents. Ils vendent aussi des utensils de cuisine. Ils vendent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Des produits d'hygiène aussi. Ils vendent des jouets en bois dans mes souvenirs. Ils vendent vraiment pas mal de belles choses. Et j'avais trop envie de tester leur gamme, leurs produits. Je pense que ça peut vous plaire en tout cas. Ils m'ont donné aussi un code promo. C'est Pandapi 5. Ça vous offre 5% sur tout le site. Donc c'est de l'alimentation. C'est plutôt bien 5% sur l'alimentation. Moi, je dis pas non. Donc je vais vous montrer ça par contre le carton. Je vais vite le jeter parce qu'il y en a partout. Ça dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc voilà tout ce que j'ai pris. J'adore les packagings. Ils sont vraiment trop mignons. Donc j'ai pris ça. C'est mes céréales préférées. J'adore ça. Donc ce genre de choses, en fait, vous l'avez en plusieurs. Vous avez plusieurs choses comme ça. Des épeautres, du crunchy, etc. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. En un peu plus petit, je crois. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vais le mettre dans des bocaux. J'espère que tout va rentrer. Donc voilà pour ça. J'ai pris aussi de la camomille. Donc c'est bio à chaque fois. Je sais pas si je vous le dis, mais cette marque est bio. Tout est bio. Donc j'ai pris 500 grammes de camomille. Parce que j'aime beaucoup faire mon thé moi-même. Et quand l'hiver, voilà, j'ai besoin de... J'ai un mal de gorge haute. Je fais beaucoup de choses à la camomille. Donc là, c'est plutôt bien. Vous avez des sachets comme ça aussi pour le thé vert, le thé noir. Enfin, vraiment, ils font de toutes les sortes pour faire votre propre thé, vos propres infusions. Donc ça, c'est vraiment trop trop bien. Donc j'ai pris ça. En fait, je suis en train de regarder en même temps mes peaux que j'ai achetées à Ikea. Je me suis dit, ça va pas rentrer. Heureusement que j'y vais tout à l'heure là, mais... Bref. J'ai pris donc voilà du thé Sancha bio. Thé vert en fait, avec des feuilles entières à l'intérieur. Donc c'est 100% Sancha. Donc c'est super bien ce thé-là. Il est vraiment excellent pour la santé. Donc voilà, c'est dans du petit craft comme ceci. J'ai pris ensuite un cubi de 5 litres de jus de pomme. Donc encore une fois, c'est bio. Et c'est hyper pratique parce que t'as juste à appuyer comme ça et ça sort tout seul. Enfin, moi j'aime trop. Du coup, voilà un petit cubi de jus de pomme. En plus, il n'était pas très très cher. Parce que moi, le jus de pomme que j'achète quand il est bio à la ferme, il coûte dans les 3 à 4 euros le litre. Et là, c'était je crois 2 euros le litre. Donc c'est pas très très cher pour du bio. J'espère qu'il est bon. Mais je pense que oui. Ensuite, je me suis pris de l'eau de coco. J'ai pris qu'un seul litre. Je voulais tester un petit peu, voir si j'aimais. Parce que l'eau de coco, ça m'accueure assez vite. Et je voulais voir si ça allait me plaire, etc. Je l'utilise pour les smoothies. J'utilise pour pas mal de choses. Et pour le matin aussi. Donc ça, je suis trop contente. Ensuite, je me suis pris 12 bouteilles de lait d'avoine. Voilà, c'est ça. Spécial Barista. J'ai pris le Spécial Barista pour faire avec mon cappuccino le matin. Donc j'en ai pris 12. Je pense que vous pouvez le voir. Je suis plutôt bien servie. J'aurais pu en prendre un seul pour tester. Mais je pense que ça peut me plaire. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette édition-là. Barista. Donc c'est pour le chauffer. Et pour avoir une mousse de lait. Plutôt pas mal. Donc voilà. Je vais tester. Mais je pense que je vais aimer. Parce que j'avais déjà goûté au lait d'avoine chez Starbucks. J'avais beaucoup aimé. Du coup, je suis trop contente d'avoir reçu celui-ci. Et regardez les petits dessins. Ils sont vraiment trop mignons. Enfin voilà. Donc c'est une marque allemande. Je pense que vous l'avez compris avec les noms. Et la livraison était super rapide. J'ai été livrée en 4-5 jours. Donc vraiment ça, les livraisons au top. Ensuite, je suis trop contente. J'ai reçu de la vanille. Donc c'est de la vanille en 25 grammes bourbon vanille. Donc c'est pur. C'est pour faire les panna cotta. Donc ça, je voulais le donner à ma voisine. Pour qu'elle me fasse les panna cotta. Donc voilà, c'est de la bonne qualité. Ensuite, j'achète souvent du sucre vanillé en sachet. Je pense que tout le monde le fait. Et là, cette fois-ci, je l'ai pris en grosse quantité pour mes gâteaux. Pour tout. Je pense que ça peut être beaucoup plus rentable aussi. Et c'est bio là. Donc c'est pas de la gnognote. C'est pas de la merde. Donc 250 grammes de sucre vanillé. Ensuite, j'ai pris de la purée de potiron. Je crois que c'est ça. J'essaie de traduire en français. Voilà, purée de citrouille. J'ai jamais goûté. Et je pense que jamais j'en ferai dans ma vie. Donc j'ai préféré tester comme ça en conserve. Ils font beaucoup beaucoup de conserve comme ceci. Ils le vendent par 12 ou à l'unité comme vous voulez. Donc j'ai voulu tester ça. C'était pas si cher que ça. Je crois que c'était 2 ou 3 euros pour tester. C'est assez original. Donc voilà. J'ai pris, ça c'est ma base, du lait de coco. En 12 fois aussi. Vous voyez, j'en ai pris beaucoup. Parce que ça, je cuisine énormément au lait de coco. C'est vraiment un aliment. Au lieu de mettre de la crème de basique, je mets du lait de coco. Et je préfère ça largement. Parce que c'est meilleur pour la santé. Et ensuite, ça c'est l'article que je voulais le plus tester. C'est du thé noir aux épices. Donc en fait, c'est pour faire des chai latte. Je suis trop contente parce que j'arrive jamais à en faire. C'est trop galère. Et là, c'est une préparation déjà toute faite bio. Donc j'ai trop trop hâte de tester ça. Je sais pas comment... En fait, sur leur site, ils vous disent comment il faut faire, etc. Ils vous expliquent tout, 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 tout. C'est très bien fait. Donc je vais aller lire sur leur site pour voir comment on fait. Combien de cuillères il faut mettre, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder sur ce site-là. Qui est vraiment plutôt pas mal. Ils vendent de tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc ça, on va le mettre dans les petits bocaux. Bon déjà, la vanille, je vais la mettre dans le petit pot que j'avais acheté comme ça à Ikea. Donc on va mettre le chai latte là-dedans. Ça sent bon ! Oh ! Ah ouais, il blague pas avant. Si vous saviez à quel point ça sent bon, c'est un truc de fou. Ça sent vraiment comme le chai latte de Bonobo à Montpellier. La même chose pour ceux qui connaissent Montpellier, qui ont déjà fait un brunch là-bas. C'est un truc de fou. Ça sent super bon. Moi, je suis trop contente. Ça, je suis vraiment ravie. Ouais, super le cadrage. De mieux en mieux. Ça sent bon ! Et pour le reste, je vais pas pouvoir le mettre parce que, enfin, ils disent 1 kg, mais je pense que ça va faire beaucoup plus. Donc il faut que j'achète des bocaux de 1,8 litre à Ikea tout à l'heure. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Et il me restera donc 3 bocaux vides. Je suis trop dégoûtée. J'aurais pas dû les laver. J'aurais dû... Putain, il y a une bête ! Oh non, mais je dégage, on peut plus des bêtes, hein ! Putain, c'est sur mon fauteuil. Oh, calme ! Non, mais... Non, mais on le gêne vraiment pas, lui ! Non, mais attendez. Attendez, je vais descendre parce qu'il a cru... Non, mais j'ai une bestiole chez moi, là ! Vous entendez ? Là, j'ai vite fait ranger. J'ai mis le thé glacé dans un truc comme ça. Au moins, ça évite les boîtes. J'ai mis le chai latte juste là. Comme ça, je m'en ferai le matin. J'ai mis, voilà, le bac qui était dans le ciloulette que je n'utilisais pas. Bah, je l'ai mis ici pour l'instant. J'ai mis mes amandes dans ce petit pot-là. Donc, au moins, ça s'est fait. Il me reste un pot vide et un mini pot là-bas aussi vide. Et du coup, j'attends ma sœur et on va aller bientôt. Il est quelle heure ? 15h30 ? Dans 45 minutes, il y a ma sœur qui arrive. Donc, on ira acheter des petits pots. Donc là, on a la vanille et les pépites de chocolat juste ici. J'ai mis tout le lait d'amande ici, le lait normal ici, l'eau de coco ici. Là, j'ai redescendu les petits bacs. J'ai mis les deux ou trois petites choses qui traînaient un petit peu. Ensuite, j'ai mis les petits laits de coco juste là pour l'instant. Voilà, je vais acheter peut-être à Action deux bacs comme ça vu que je vais y aller. En tout cas, je suis trop contente du résultat avec les petites briques et tout. Je trouve ça assez sympathique. Et voilà, il faudrait que j'achète ce genre de pot. Non, mais ça ne sert à rien que j'aille jusqu'au bout. Ça ne va pas entrer. Je suis donc passée à Ikea. J'ai acheté trois bocaux comme ça, dont un qui ne sert pas à grand-chose au final. J'ai acheté ce petit bocaux-là qui est super bien. J'aurais dû en prendre un deuxième. J'ai pu mettre les algues, vous savez, pour la soupe miso là-dedans. Donc, ça m'a libéré un autre pot. Donc, pour l'instant, je laisserai le sucre vanille dans le sachet. Sinon, j'ai refait l'étiquetage de tous mes bocaux. Ils sont trop mignons. Donc, avant, j'avais des étiquettes où j'écrivais à la main. Et là, je les ai enlevées et j'ai mis des étiquettes que j'ai faites avec la Dimo. Donc, j'ai acheté ça à Cultura à 10 euros, je crois. Donc, le riz sushi, farine, dashi no moto. Après, il y a des choses que je n'utilise pas tout le temps. Genre, dashi no moto, c'est pour la soupe miso, la chapelure. Si, je peux la laisser. Bon, ça, je n'utilise pas trop, ça non plus. Farine, j'utilise. Riz à sushi, ça fait tellement longtemps, mais je n'ai pas de cuiseur à riz. Je ne sais pas cuisiner le riz. Donc, je vais le laisser quand même là. La maïzena aussi. Le sucre, il faut que je le remplisse. Le sanschati, j'aimerais bien l'avoir sous la main quand même. Mais je n'ai plus de place là-dedans. Du coup, je ne sais pas où le mettre pour l'instant. Je pense que je vais mettre dans le cellier. J'ai mis l'épautre là-dedans. Voilà, je trouve ça assez joli. J'ai mis la camomille là-dedans aussi. C'est trop beau. Donc, je vais remettre mes petits bocaux. Je vais remplir le sucre, par contre. J'ai acheté d'autres petites choses à Ikea. J'ai acheté ça. Vous savez, c'est pour mettre mes bouteilles dans le celloilette. J'ai acheté ça. C'est pour mettre les chaussures. Un euro. Et j'ai acheté ça. C'est un truc pour poser le portable. Je trouve ça extrêmement mignon. Donc, je l'ai pris. Vous verrez, le bureau, c'est un bordel. Bien écoutez, voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop joli. Je n'ai pas mis d'étiquette sur les pattes parce que, je ne sais pas, c'est joli comme ça. J'ai rajouté les amandes. Donc, comme ça, ça fait une petite harmonie de beige et tout. Enfin, voilà. Voilà ce que ça donne pour le celloilette. Donc, j'ai mis le sanschati juste là. J'ai des lentilles vertes. Il faudrait que je les fasse. Les lentilles gardes est pareilles. J'ai mis l'épautre derrière. Voilà. Comme ça, ça fait bien. Ça fait joli, je trouve. J'ai rajouté ma petite planche pour les bouteilles juste au-dessus. Comme ça, ça me fait un peu plus de rangement. De toute façon, j'avais prévu d'en acheter un, mais je n'avais pas forcément le temps ni le budget, etc. Pour l'acheter. Donc, je suis trop contente. Au moins, c'est fait. Il me reste encore un petit peu d'espace. Là, c'est les petites courmandises, etc. Le lait de coco. La camomille juste là. Et puis voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout ce qui est pâtisserie qui est juste là. J'ai de la bouffe pendant longtemps, les gars. J'ai des boissons aussi. Donc, je ne vous avais pas montré. Mais regardez, j'avais rangé avec la petite boîte que j'ai récupéré du celloilette. Donc, mes petites affaires comme ça, ça fait beaucoup mieux, je trouve. Et puis, écoutez, ça en est tout pour cette vidéo rangement, un petit peu de ménage, etc. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas. A vous abonner à mon compte Instagram qui est elisabrtoff. A vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos ces bicherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !